Annie, tu peux allumer le moteur s'il te plaît ? On est obligé d'utiliser une pompe à moteur pour avoir l'eau courante. Avant, on avait un réservoir sur le toit, mais les colons l'ont cassé. Ma fille vient de sortir et j'ai peur quand elle sort toute seule. A cause de l'armée. Et parfois les colons sortent sur le toit et nous jettent des pierres. C'est pour ça que j'ai peur quand elle sort toute seule. Sortir de chez eux n'est pas non plus une mince affaire pour les asés. Une route goudronnée existe bien à proximité de leur maison, mais elle est exclusivement réservée aux colons. Et sur une échelle, difficile de faire descendre des triplés et encore moins une poussette pour aller faire les courses. La ruche Ouadar était le centre nerveux des brons jusqu'à la seconde intifada en 2000. Magasins, maisons palestiniennes ont été fermées sur ordre militaire pour empêcher les accrochages entre palestiniens et colons. On peut aller jusqu'à ce point là-bas. Après, l'armée nous empêche de passer. Sur la gauche, c'est la colonie de Beit Hadassah. Et là, il y a un petit chemin pour les écoliers palestiniens. A partir d'ici, c'est interdit. C'est réservé aux juifs. Nous, on a le droit de passer juste là, pour aller à l'école, en haut de l'escalier. Passé ce barrage militaire, la vie reprend. Ce quartier des brons est sous administration palestinienne. C'est ici que les commerçants de la ruche Ouadar ont pu rouvrir leur magasin après avoir été chassés pour faire place aux colons. Manal et Ani Al-Azé entendent bien rester dans leur maison, malgré la présence des colons israéliens. Mais des milliers de palestiniens ont eux décidé de quitter la vieille ville d'Ebron. Si le caractère sacré d'Ebron est cher aux juifs et aux musulmans, que dire de Jérusalem ? Ville trois fois sainte et objet de toutes les convoitises. Divisé entre arabes et juifs d'est en ouest, jusqu'en 1967, Israël a annexé la partie arabe après la guerre des six jours. La partie même où les palestiniens voudraient établir la capitale de leur futur état. Depuis, l'état hébreu installe des colons à Jérusalem-Est. Ils sont près de 200 000 aujourd'hui, presque autant que les palestiniens. L'objectif avoué d'Israël, renverser le rapport démographique en faveur des Israéliens et empêcher à jamais que la ville sainte soit à nouveau divisée. Dans la vieille ville de Jérusalem, les colons investissent les quartiers arabes. Ziad Amouri offre une assistance juridique aux palestiniens qui ont perdu leur maison au profit des colons. Ici, le symbole d'une colonisation très politique, la maison achetée par l'ancien premier ministre israélien, Ariel Sharon. Voici la maison de Sharon. C'est un des points de colonisation les plus connus à Jérusalem. Évidemment, le nom de Sharon n'est pas anodin politiquement. Et naturellement, Ariel Sharon n'a jamais vécu ici. Ça coûte des millions pour assurer la sécurité de cette maison. Et c'est le gouvernement et les journaux israéliens qui le disent eux-mêmes. Ici, c'est une autre colonie. Cette maison appartenait à des palestiniens avant. Et des colons se sont installés à leur place. On voit bien que la première chose qu'ils font, c'est de se hisser un drapeau pour marquer leur présence. Les colons juifs ont le droit de construire à Jérusalem-Est. Alors qu'Israël n'accorde que très peu de permis aux palestiniens. Une centaine par an, en tout et pour tout. La croissance démographique des palestiniens en exigerait dix fois plus. Voici une maison de trois étages qui a été construite pour des colons. Alors qu'aujourd'hui, les palestiniens ne peuvent pas poser une seule pierre dans la vieille ville. Parce que cela pourrait être une menace archéologique. Par contre, n'importe quel colon peut obtenir un permis où il le souhaite pour construire des immeubles, des maisons, des écoles. Et dans le même temps, la maison palestinienne juste en face a reçu un ordre de démolition parce que les propriétaires se sont agrandis sans permis. Ils devront aussi payer une amende. Ces deux maisons sont l'une en face de l'autre. C'est un exemple qu'on retrouve dans beaucoup d'autres endroits à Jérusalem. Au pied de la vieille ville, le quartier palestinien de Silouane. Comme partout à Jérusalem-Est, les palestiniens n'obtiennent pas ou peu de permis de construire. Vingt en tout, délivrés par Israël aux habitants de Silouane depuis 1967. S'ils décident de passer outre, ils sont donc dans l'illégalité aux yeux de la loi israélienne. Et la sanction est lourde. Regarde, il y a encore plein de choses. On voit encore le carrelage. Il était tout neuf. On a tout perdu, pour rien. On n'a rien pu sauver à temps. On est arrivés, ils étaient déjà en train de détruire la maison. On était partis tôt le matin pour aller voir ma sœur qui venait d'accoucher. Quand on est rentrés, la maison était détruite. Il y avait la police, des chiens, des forces spéciales et trois bulldozers. Pourquoi les Israéliens ne nous donnent pas de permis de construire ? Ils nous disent, venez, venez en faire la demande. On le fait, ils ne donnent pas suite. En fait, ils ne veulent que des colonies ici. Ils ne veulent pas d'arabes. Après la destruction de sa maison il y a deux ans, Shahada Issa s'est installée avec sa famille à quelques mètres d'ici, toujours à Silouane. Et comme si la malchance les poursuivait, la mairie de Jérusalem leur a notifié que leur nouvelle maison serait détruite, car elle est aussi construite sans permis. 60 000 palestiniens sont dans le même cas, à Jérusalem-Est. On leur a dit qu'on ne bougerait pas d'ici. S'ils veulent détruire la maison sur nos têtes, qu'ils le fassent. Ils veulent détruire 88 maisons dans le quartier. Personne ne veut quitter sa maison. Qu'est-ce qu'ils vont faire, hein ? Nous tuer ? Pas une seule personne ne partira de sa maison. La police le sait, la mairie le sait. Les gens ici ne partiront pas de chez eux. Si je pars, j'irai où ? Tous les gens resteront ici. C'est simple, ils ne veulent pas de palestiniens à Jérusalem. La construction du mur sur les terres palestiniennes. L'exploitation des ressources naturelles d'un territoire occupé. L'implantation de colons dans les territoires palestiniens. L'annexion unilatérale de Jérusalem-Est. Sont autant d'actions condamnées par le droit international. Mais jusqu'à présent, Israël refuse de changer de politique. Alimentant la colère et la frustration des palestiniens. En Cisjordanie, la lutte armée fait place peu à peu à une résistance pacifique organisée. Tous les vendredis, des manifestations ont lieu pour lutter contre l'occupation et le grignotage des terres. Comme ici, à Jérusalem-Est. Très souvent, des Israéliens progressistes se joignent au cortège. Mais les victoires sont rares. Le droit des palestiniens ne pèse guère dans les cours de justice israéliennes, celles d'un État qui, depuis plus de 40 ans, planifie et concrétise son expansion en Cisjordanie et son contrôle absolu de Jérusalem. Avec toujours moins de terre, moins d'eau et sans capital, on peut se demander à quoi ressemblera demain un éventuel État palestinien et si un jour, ses enfants enverront son avènement. A la fin du mois d'août, le premier tramway de Jérusalem a été mis en service pour la plus grande joie de ses passagers. C'est une belle réussite technique, mais c'est aussi un coup de force politique. En passant allègrement d'ouest en est, le tramway s'assoit sur le droit international. Car jamais les Nations Unies n'ont reconnu l'annexion de Jérusalem-Est par Israël après la guerre des Six Jours. Au sein du gouvernement israélien le plus à droite de l'histoire du pays, on assume parfaitement la colonisation. Écoutez les arguments d'Uzi Lando, le ministre des infrastructures. Il est membre d'Israël Bettenou, le parti de la droite nationaliste. Nous nous installons dans cette région car elle nous appartient. Et puis-je ajouter quelque chose ? Les Palestiniens sont contre. Ils disent qu'ils veulent avoir leur futur État à cet endroit. Mais s'ils y arrivent, en quoi est-ce un problème si des Juifs y habitent ? En Israël, nous avons 20% de nos citoyens qui sont d'origine arabe-palestinienne. Qu'aurait-il de mal à avoir 5% de Juifs dans un État palestinien ? Si aujourd'hui, Abou Mazen dit qu'il n'y aura aucun Juif en Judée Samarie, c'est du pur racisme. Et nous ne sommes pas prêts à l'accepter. Est-ce que vous pouvez comprendre que les Palestiniens ne vous fassent pas confiance ? Vous dites que ceux qui s'installent dans ce qu'on appelle des colonies veulent vivre en paix. Mais dans le même temps, certains d'entre eux, comme hier soir, brûlent 500 oliviers palestiniens près de Naplouse. C'est quelque chose que vous pouvez comprendre ? Je le comprends parfaitement. Mais dans n'importe quel pays, vous avez des criminels. On en a aussi en Israël. Des criminels arabes et des criminels juifs. Donc ceux qui ont fait ça l'autre jour, vous les qualifiez de criminels ? Absolument. Et la police, dans toute nation civilisée, doit prendre de sévères mesures contre cela. Mais ils habitent là, les colons. Ils ont bien été autorisés à s'y installer. Les gens ont été autorisés à s'y installer. Pas à devenir des criminels. Et la police doit les empêcher d'agir. Mais vous devez aussi mentionner qu'il y a des Palestiniens qui coupent, brûlent ou détruisent des oliviers ou des vergers cultivés par des juifs. Ils abîment beaucoup, par exemple, les systèmes d'irrigation que nous développons. Que faites-vous des frontières de 1967 ? Notre légendaire ministre des Affaires étrangères de l'époque, M. Abba Eban, appelait ces lignes... Les lignes d'Auschwitz. Quand vous regardez une carte, vous voyez que si Israël acceptait ce tracé, ceux qui vivent à la présidence à Jérusalem se trouveraient à vol d'oiseau à moins d'un mille des lignes ennemies. Vous connaissez un seul pays au monde dont les membres de la présidence se trouvent à cette distance de l'ennemi ? Pareil pour notre Parlement, nos villes. Mais Israël n'est pas capable de se défendre tout seul ? Non, monsieur. Je vois très bien ce qui arrive en ce moment avec Gaza. Si nous redonnons la Judée et la Samarie pour revenir aux frontières de 1967, 80% de la population israélienne, de nos centres de communication et autres, se trouveront à portée de tir de roquettes Katyusha. Je ne connais pas un seul pays au monde qui accepterait que son avenir soit aussi facilement menacé. Mais, monsieur, c'est une région où il n'y a pas de pitié pour les faibles. Monsieur Pérez, le président d'Israël, a dit un jour qu'il y avait autant de traités violés au Moyen-Orient que de traités signés au Moyen-Orient. C'est cet impasse qui a poussé l'autorité palestinienne à demander la reconnaissance d'un État à l'Assemblée générale de l'ONU. Charles Anderlin, notre correspondant à Jérusalem, a rencontré l'un des compagnons de route de Yasser Arafat, Nabil Shas. Pour négocier, dit-il, il faut être deux. Les négociations sont devenues futiles, vides de sens, parce qu'ils ont violé deux principes essentiels. D'abord, quand il y a un accord, ils ne l'appliquent pas. Que voulez-vous dire ? Nous avons signé les accords d'Oslo. Aucun d'entre eux n'est respecté. Les Israéliens aujourd'hui ont réoccupé toute la Cisjordanie et imposent un blocus à Gaza. Nous avons signé la feuille de route qui, dès le départ, stipule qu'Israël stoppera toutes les colonies, incluant Jérusalem-Est. Ils n'ont pas tenu parole. Nos accords avec eux prévoyaient qu'ils cesseraient leur administration civile sur la Cisjordanie. Et maintenant, ils la remettent en place. Aujourd'hui, ils considèrent que les gens de Gaza sont désinfiltrés en Cisjordanie. Ils ont violé tout ce que nous avons signé. Et second point, ils n'arrêtent pas de changer les règles du jeu. Chaque fois que nous retournons aux négociations, le nouveau Premier ministre israélien, actuellement c'est M. Netanyahou, veut changer les règles. On ne parle plus des vieilles règles de Madrid, la terre en échange de la paix. On ne parle plus des règles d'Anapolis ou de la feuille de route. Il y a de nouvelles règles. M. Netanyahou, aujourd'hui, veut qu'on reconnaisse Israël comme un État juif. Une menace pour un million de Palestiniens qui représentent 22% de la population d'Israël. Attendez, c'est un pays qui s'appelle Israël et on peut imaginer que c'est un État juif. Aujourd'hui, on ne veut pas être reconnus comme un État arabe. On ne veut pas les reconnaître comme un État juif. On reconnaît Israël comme un pays libre. Et on veut qu'ils nous reconnaissent en tant que Palestine libre. Pour tous nos citoyens et pour tous les citoyens. Je veux dire...